L'accès à l'information, un droit dont le public devrait jouir pour être à l'abri de l'ignorance et des surprises. Mais combien sont les citoyens suffisamment informés de ce qui se passe dans les structures organisées à Pointe-Noire quand on sait que nombreux sont encore surpris de savoir qu'une carte nationale d'identité peut s'obtenir à la mairie centrale en dehors des mairies d'arrondissement et du centre d'identification pour ne citer que cet exemple. Je ne suis pas informé, je ne savais pas qu'à la mairie centrale on pouvait faire la demande d'une carte d'identité. On n'est pas informé, c'est pour ça que la population ne peut pas s'y rendre pour faire les demandes de carte d'identité. Encourager les citoyens à participer à la vie publique en mettant à leur disposition l'information nécessaire permet à ces derniers de jouir ainsi de leurs droits civiques. La population a droit à informer parce que chez nous en Afrique, surtout au Congo, c'est manque de l'information. Pour que la population soit vraiment informée, il faut que ça commence par les administrations. Le droit à l'information est important pour tout le public, toute la population. Car sans information, le public n'est pas informé, c'est dangereux. Parce que l'information, on transmet les messages, ça informe la population de tout ce qui se passe. L'accès à l'information par le public est également une condition indispensable à la promotion de la culture. Aussi, la journée internationale du droit d'accès à l'information sensibilise sur la nécessité pour les structures organisées de fournir sans cesse aux populations les informations importantes sur ce qui se passe quotidiennement autour de leur environnement immédiat.